La dernière ligne droite à 4 jours des élections européennes. C'est un débat ce soir entre Valéry Giscard d'Estaing qui soutient la liste Baudis et Michel Rocard, tête de liste socialiste. L'ancien secrétaire d'Etat au handicapé Michel Gilibert sur la scellette dans une affaire de subvention détournée fait part de sa protestation vigoureuse et indignée. Deux jours après les cérémonies du 6 juin, Helmut Kohl et François Mitterrand ont présidé symboliquement une fête réunissant 6 000 jeunes Allemands et Français. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un véritable scandale que révèle le canard enchaîné de cette semaine. Selon un rapport tout à fait officiel de l'IGAS, deux malades âgés mis en urgence pour hémorragie digestive au CHU d'Orléans, l'un en septembre, l'autre en décembre, sont en effet décédés après avoir été laissés quasiment sans soins. Selon l'inspectrice de l'IGAS, l'un des chirurgiens concernés aurait targué pour sa défense, je cite, que le malade était vieux, sans intérêt et malportant. Enquête de nos envoyés spéciaux, Anne Ponsiné, Marcel Martin. La note de l'inspection générale est courte mais effrayante. Par deux fois derrière ces fenêtres du centre hospitalier d'Orléans, en septembre et décembre 1993, on aurait laissé deux malades sans soins se vider de leur sang pendant une dizaine d'heures. Dans un des cas, le chirurgien de garde serait arrivé avec deux heures de retard. Et l'inspectrice des affaires sociales affirme que lorsqu'elle a demandé des explications à ce chirurgien, il lui a répondu que le malade était vieux et sans intérêt. La direction de l'hôpital se déclarait ce matin atterré de ces révélations. Je suis consterné par ces événements. Et ces six événements sont avérés et actuellement, ils seront vérifiés puisque la police judiciaire est chargée de l'enquête. À la demande de M. le procureur de la République, qui a été alerté par le médecin inspecteur régional de la santé, si ces faits sont avérés, ils seront bien sûr sanctionnés. Car malgré la gravité des faits rapportés par l'inspecteur, les deux médecins sont toujours en fonction dans leur service de chirurgie viscérale. Le ministère de la Santé estime qu'il n'y a pas lieu de prendre de sanctions immédiates. On attendra donc les résultats de l'enquête judiciaire. Nous savons que les deux chirurgiens en question sont de bons chirurgiens sur le plan des interventions qu'ils pratiquent. Nous avons estimé qu'ils convenaient d'attendre les résultats de l'enquête judiciaire avant de se prononcer sur une éventuelle suspension, voire une sanction plus grave. Ces chirurgiens réputés compétents, nous les avons rencontrés. Leur chef de service, le docteur Grossetti, se déclare scandalisé par les termes du rapport. Après vérification dans les dossiers médicaux, il affirme que les deux patients ont été perfusés et pris en charge normalement. Selon lui, l'expertise des dossiers ne peut conclure à une faute médicale. L'enquête judiciaire devra donc réduire le fossé qui sépare ces deux versions, celle du praticien et celle de l'inspecteur. Dramatique accident hier soir à Saint-Etienne. Deux automobilistes sont morts carbonisés. Trois autres personnes ont été très grièvement blessées. A l'origine du drame, un camion dont les freins avaient lâché et qui avait emprunté un itinéraire interdit aux poids lourds. Reportage Françoise Vallée, Philippe Finet. Une dizaine de vitrines détruites en pleine zone urbaine. Le camion a fini sa course dans cet hôtel de Saint-Etienne. L'accident a eu lieu hier soir vers 21h40. Un poids lourd de 38 tonnes s'emballe dans une descente à l'entrée sud de la ville. Le véhicule percute deux voitures qui sous le choc s'enflamment aussitôt. Deux passagers ont été retrouvés carbonisés. Mais le camion continue sa route, fauchant plusieurs piétons sur son passage. Le bilan est lourd. Deux morts et trois blessés graves. Deux personnes ont été amputées des jambes sur place. Le chauffeur, lui, s'en est sorti. Il a été placé en garde à vue. Il roulait sur la Nationale 82, un axe réputé très dangereux et réglementé depuis 1991. La circulation sur cette voie a été réglementée et strictement réglementée puisque c'est un arrêté préfectoral pris en mai 1991 qui interdisait l'utilisation de cet axe par les poids lourds de plus de 11 tonnes sauf ceux assurant la desserte locale. Venant des Bouches-du-Rhône, le camion allait livrer dans la Haute-Loire. Il serait tombé sur une route coupée et aurait pris seule l'initiative de prendre le col de la République, pourtant interdit. Pour avoir voulu éviter quelques kilomètres de détour, le chauffeur risque aujourd'hui 50 ans de prison et 500 000 francs d'amende. La Colombie a à nouveau touchée par une catastrophe naturelle très grave. Un tremblement de terre suivi de coulées de bouées d'inondations a provoqué la destruction d'au moins 4 villages dans le sud du pays. Le dernier bilan fait état d'au moins 250 morts. 500 habitants sont toujours portés disparus et 2000 personnes sont actuellement sans-abri. L'effondrement d'un certain nombre de routes et de ponts rend bien évidemment particulièrement difficile la tâche des sauveteurs sur place. En France, l'ancien secrétaire d'Etat au handicapé, Michel Gilibert, mis en cause par la justice au terme d'une enquête sur les finances d'une association gérée par des proches de Michel Gilibert, le juge d'instruction estime que des présomptions graves pèsent sur l'ancien secrétaire d'Etat qui pourrait comparaître devant la Cour de justice de la République. Tout de suite un rappel des faits avec Claude Sampère et Michel Giannoulatos. En 1991, Michel Gilibert avait reçu une distinction de l'ONU pour son action en faveur des personnes handicapées. A la même époque, il crée une association pour l'insertion de la personne handicapée. Aujourd'hui, deux de ses collaborateurs sont accusés d'avoir détourné les fonds de cette association. Une association domiciliée dans le 18e arrondissement dans un appartement privé. Le propriétaire des lieux l'ignorait. En revanche, l'association recevait de vraies subventions, plusieurs millions de francs, dans une vraie bande. Où est passé l'argent ? En 1991, la première présidente de l'association présente sa démission au ministre. Motif, j'ai appris récemment qu'un membre de votre cabinet avait retiré la somme versée sur le compte de l'association en mes lieux et places. Madame Rosan, la présidente qui lui succède, démissionnera son tour. Elle s'est aperçue qu'à différentes reprises, on avait imité sa signature sur des documents d'abord sans importance. Et puis par la suite, elle a appris que l'on s'était servi de sa signature pour émettre un chèque d'un montant de 1 million de francs à une société dont elle ignorait l'existence. Dans le monde d'hier qui révélait l'affaire, Michel Gilibert affirme n'avoir jamais été au courant. Pour le juge qui enquête sur ces malversations, des présomptions graves pèsent à l'encontre de l'ex-ministre. Si la procédure judiciaire entamée va jusqu'au bout, Michel Gilibert pourrait être mis en cause devant la Cour de justice de la République. Ce soir, je vous le disais, l'ancien secrétaire d'État handicapé fait part de sa protestation vigoureuse et indignée. Les rapports troubles entre l'argent et la politique dans le département du Var. L'étau semble se resserrer autour de Maurice Arex, l'ancien président du Conseil général. A nouveau, l'un de ses proches vient en effet d'être mis en examen et écroué. Il s'agit du vice-président de la Chambre de commerce du Var, Jean-François Barraud, qui avait été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur le versement d'un pot de vin d'un million et demi de francs à Maurice Arex. Voilà. Jean-François Barraud que vous voyez arriver au palais de justice. Après la libération sous caution hier à Bruxelles de Didier Pinault-Valenciennes, la justice belge poursuit ses investigations et pourrait prononcer bientôt de nouvelles inculpations. En attendant, le président du groupe Schneider a affirmé ce matin sa certitude de pouvoir démontrer sa bonne foi dans cette affaire. Enquête Anne Mourgue et Agnès Varamian. Un peu moins de 24 heures après sa libération, Didier Pinault-Valenciennes semble cloîtrer chez lui. Le PDG du groupe Schneider est devenu officiellement invisible. Personne ne l'a vu entrer ici à son domicile, bien gardé depuis hier soir par plusieurs gardes du corps. Mais Didier Pinault-Valenciennes est bien là, reçoit ses amis et administrateurs, Jean-René Fourtout de Rhone-Poulenc, Claude Bébéard d'AXA, qui l'ont trouvé en bonne santé. Comment va-t-il ? Très bien. C'est pas pour lui, il a le regard clair de quelqu'un. Il n'a rien à se rapprocher. Une sérénité qu'on n'affiche pas au siège du groupe Schneider. Satisfaction exprimée entre deux portes. On est tous très heureux de son retour. Vous pensez qu'il a géré le groupe avec tout le sérieux qui était nécessaire ? Et embarras, car d'autres membres du groupe pourraient être mis en cause. Toujours inculpés de faux, usage de faux, escroquerie, Didier Pinault-Valenciennes à l'esprit, tranquille. Il faut toujours faire confiance à la justice, mais dans un pays démocratique dans lequel on opère. Et la Belgique est un grand pays démocratique. Et par conséquent, c'est sûr que nous arriverons à démontrer notre bonne foi dans toute cette affaire. Je n'ai absolument aucune amertume envers qui que ce soit. J'ai rencontré partout, que ce soit en détention ou ailleurs, un très grand professionnaliste. Didier Pinault-Valenciennes devrait reprendre ses fonctions à la tête du groupe Schneider, mais dans quelles conditions ? Car la justice belge lui interdit d'entrer en contact avec certains de ses collaborateurs, difficile à respecter, à contrôler, reconnaît-on au parquet de Bruxelles. Le PDG de Schneider devra aussi se rendre à toutes les convocations du juge, sous peine de retourner en prison. En attendant, la caution de 2,5 millions de francs versée hier par chèque a été placée à 8% d'intérêt en Belgique, des intérêts que devrait récupérer l'inculpé. Le groupe Schneider compte environ, je vous le rappelle, 91 000 salariés. Comment ceux-ci ont-ils réagi à l'incarcération de leur patron et à la mise en cause de certaines activités de leur groupe ? Pour le savoir, Frédéric Crota et Céline Remlinger sont allés enquêter à Dijon dans l'entreprise télémécanique qui emploie 1 000 personnes. Ici, on est très loin des prisons et des filiales belges. Le super PDG Didier Pinault-Valenciennes, on l'a aperçu, c'est vrai, dans l'usine, c'était en février dernier. Mais honnêtement, pour certains, cette affaire, cela ne les concerne pas. Ça arrive à tout le monde. Vous êtes content ou pas que c'est sorti ? Oui, pourquoi pas. Oui, il est sûrement aussi bien chez lui que même mieux chez lui qu'en prison. Ce serait notre directeur, on le connaît personnellement, ça nous touchera plus. Ça me fait du chaud du froid. Pourquoi ? Je fais des erreurs, ben, qui te les paye. Ça m'empêche pas de travailler. Ils sont plusieurs à se souvenir de l'OPEA lancé il y a 6 ans sur télémécanique par le groupe Schneidre. Ce rachat avait conduit les salariés dans la rue. Vous vous méfiez encore plus de lui ? Oui. Oui ? Oui. Il est certain que l'affaire Pinot-Valenciennes laisse parmi les salariés quelques traces d'inquiétude. Le premier jour, c'était un petit sourire. Ah, notre patron en prison, c'était ça. Et puis après, tout doucement, c'est l'inquiétude parce qu'on se dit jusqu'où ça va aller. Ce que nous avons redouté pendant ces 10 jours, ce sont effectivement des baisses de commandes, une perte de confiance de la part de nos clients, ainsi qu'éventuellement des opérations en bourse. D'après la direction, l'affaire n'a pas trop perturbé les affaires. Lundi prochain, les syndicats seront face à leur PDG. Ce sera l'heure des explications. La politique française, Michel Rocard, a proposé hier soir lors d'un meeting à Créteil la formation au lendemain des européennes de dimanche d'une nouvelle alliance des mouvements de gauche dans la perspective bien sûr des présidentielles, mais aussi des municipales de l'an prochain. Les premières réactions sont plutôt sceptiques, voire franchement sarcastiques. Reportage, Guylaine Chenu, Yves Barbe. Tout y était. Aux côtés de Michel Rocard, il y avait les jeunes, et quelques ténors du parti, il y avait l'ambiance, une salle de 2000 militants. Tout y était pour lancer l'opération Nouvelle Alliance, un appel au rassemblement de toute la gauche, des communistes aux écologistes, en passant par les syndicats et les associations. Il s'agira bien d'une alliance avec des partenaires, des objectifs, un calendrier précis, mais d'une alliance nouvelle, correspondante à la situation de la gauche d'aujourd'hui et à celle que nous voulons créer demain. L'idée n'est pas neuve. La recomposition de la gauche, c'était déjà le Big Bang et les assises de la transformation sociale. Mais cette fois, il s'agit de se rassembler pour les élections présidentielles et municipales. Réaction des intéressés. Après le Big Bang, nous, on est très perplexes. On suppose que ça va finir en big flop. Nous devrons trouver des bases partenariales et équilibrées pour ce rassemblement. Mais nous refusons toute notification faite par la direction actuelle du Parti Socialiste. Pour que cette unité ait un sens, il faut qu'il y ait un contenu positif. Il faut une autre politique. Au Parti Socialiste, il y avait urgence. La gauche du PS s'agitait, les partisans de Jacques Delors aussi. Pressé, Michel Rocard a donc repris l'initiative. Et aujourd'hui, on hésite entre l'enthousiasme et le doute. Le PS a encore la capacité d'imaginer, de reconstruire quelque chose, mais qu'il ne pourra jamais le faire tout seul. Donc il faut qu'il accepte de se dissoudre pour mieux renaître. Dès le 13 juin, Michel Rocard souhaite donner vie à cette nouvelle alliance qui devrait le porter vers la présidentielle. En attendant, c'est son score du 12, celui des Européennes, qui sera jugé. Avec nous, Michel Rocard, qui débattra dans quelques minutes du fond des dossiers européens avec notre autre invité, Valéry Cardestin. Tout de suite, cette question d'actualité et cette nouvelle alliance. Certains y voient une opération purement tactique alors que la chasse au Rocard est ouverte, comme le titrait un quotidien hier, vu les mauvais sondages. Est-ce que ce n'est pas trop tôt ou trop tard ? C'est un peu tard, mais c'était nécessaire. La gauche est très émiettée et le pays, c'est un peu sa faiblesse. Et j'ai tenu beaucoup à ce que cette perspective de travail en commun, d'organisation commune, soit ouverte dès avant les résultats de l'élection européenne. En fait, j'aurais souhaité le faire un peu plus tôt, mais j'ai respecté la période où tous les projecteurs étaient sur la Bosnie. C'est un problème suffisamment grave. Cela étant, vous annonciez une réaction sarcastique ou sceptique et le reportage est bon. Le débat est lancé et c'est l'important. On ne pouvait pas faire tout simplement une liste très ouverte déjà à gauche plutôt que de faire une liste PS pur jus ? Le mode de scrutin est incitateur à l'émiettement tant à droite qu'à gauche. C'est donc ensuite qu'il faudra reprendre les morceaux et rassembler beaucoup cette alliance dont il faut qu'elle soit nouvelle par le contenu, par la réflexion, par la mise en cause des habitudes de fonctionnement traditionnel des partis. Nous le savons, nous socialistes, nous y sommes prêts. Elle doit être ouverte à tous. Personne n'en est exclu. Merci. Donc ce n'est pas une bruit de sauvetage ? Ah, du tout. Perspective. Dans le camp de la majorité, cette fois, c'est également un petit peu la confusion. La liste d'union UDF-RPR qui est menée par Dominique Baudis semble en effet grignoter un peu plus chaque jour davantage dans les sondages par les assauts répétés de l'UDF anti-Maastricht Philippe de Villiers. Pour soutenir la liste officielle de la majorité, Jacques Chirac et Édouard Balladur font campagne, mais chacun de leur côté. Le Premier ministre tient ce soir un second meeting à Putot et le président du RPR a organisé aujourd'hui un déjeuner très médiatisé. Jean-Baptiste Prédali, François Gravier. Salut Christian. Bonjour, ça va ? Ça va, on est en pleine campagne. C'est vrai, on est en pleine campagne. On est même dans la dernière ligne droite. À Paris, c'est le moment choisi par Jacques Chirac pour venir soutenir à nouveau la liste d'union UDF-RPR. L'heure d'un satisfaissif décerné à Dominique Baudis, à sa liste et à sa campagne, l'heure surtout des dernières mises en garde. En politique conçue de façon sérieuse, il n'est jamais convenable ou raisonnable de voter contre son camp. Désigné sans être nommé Philippe de Villiers, au RPR comme à l'UDF, on craint une démobilisation des électeurs ou leur dispersion le 12 juin. Le président du RPR est venu le dire à sa façon. Certains ministres aussi, le temps d'un déjeuner, mais c'est la dernière ligne droite et chaque instant compte. Je vous le disais, Edouard Balladur préside ce soir un meeting dans les Hauts-de-Seine en présence de l'homme fort du département Charles-Pascois. L'occasion d'associer spectaculairement à la campagne de Dominique Baudis, l'un des grands pourfondeurs du traité de Maastricht. Sur place pour France 2, Véronique Saint-Olive. Une très grande salle, de la musique, beaucoup de ballons. La liste de Dominique Baudis a voulu ce soir faire une démonstration de force pour son dernier meeting, la force de l'union. Alors Jacques Chirac a donné un coup de pouce ce matin et Edouard Balladur, le premier ministre, s'apprête à faire la même chose tout à l'heure. Les deux hommes, bien sûr, s'affichent face à l'ensemble de la majorité. Mais on attend surtout ce soir Charles-Pascois qui fut avec Philippe Séguin l'un des ténors du nom à Maastricht. Le ministre de l'Intérieur a attendu la fin de la campagne pour manifester son soutien à Dominique Baudis. Mais il a noté aussi avec intérêt la progression de la liste de Philippe de Villiers. Alors tout à l'heure, il pourrait bien préciser que s'il y a deux listes, il n'y a qu'un électorat. Et ce serait une manière d'annoncer que dimanche soir, il faudra bien ajouter les deux scores, toujours au nom de l'union, bien sûr. Valérie Giscard d'Estaing, bonsoir. Bonsoir. Philippe de Villiers, c'est un vrai cactus pour la majorité. Alors est-ce que vous seriez d'accord pour que le 12 au soir, on additionne les scores de 2017 ? Je ne peux pas du tout vous parler de ça. Je suis venu débattre avec Michel Rocard du problème de l'Europe. Vous avez parlé des affaires politiciennes, très bien. Mais moi, je vais parler d'Europe avec Michel Rocard. Et cela dit tout de même, Philippe de Villiers vous pose un vrai problème dans la majorité. Parce qu'il se prétend dans la majorité, mais il a un discours tout à fait anti-Europe. Vous m'avez donné 22 minutes pour parler de l'Europe. À un moment où les Français disent, on ne nous parle pas de l'Europe. Vous voulez me faire parler d'histoire politicienne. Franchement, non, laissez-moi mes 22 minutes pour parler de l'Europe. Ce n'est pas politicien, parce que Philippe de Villiers fait toute sa campagne pour dire que l'Europe mène la France à la catastrophe. Pas de commentaire. OK. Nous allons passer à la suite de l'actualité, avant donc de vous retrouver pour le débat sur le fond des dossiers. Deux jours après la commémoration du débarquement allié en Normandie, le chancelier Elmoud Kohl et le président François Mitterrand se sont retrouvés aujourd'hui à Aldelberg pour une fête qui a rassemblé 6 000 jeunes français et allemands. Le principe de cette fête avait été décidé pour dissiper certaines amertumes suscitées par l'absence de l'Allemagne lors des cérémonies du cinquantenaire. Reportage de notre envoyé spécial Didier Eppelbaum. C'est le bon rythme, c'est bien l'Allemagne, Heidelberg, où des jeunes sont venus célébrer l'amitié franco-allemande et l'Europe. Mais au jour J plus 2, que pensent les étudiants de la plus vieille université allemande de l'absence de leur pays aux commémorations du débarquement ? Je pense que c'était une bonne chose de ne pas inviter les Allemands. Ils n'ont rien perdu à ne pas y aller. Je trouve normal que les Allemands ne soient pas invités. C'était l'affaire des Alliés. C'était un combat contre l'Allemagne. L'Allemagne devrait avoir honte. Honte de son histoire. Moi, je ne crois pas que les Allemands devraient avoir honte de leur histoire. Surtout nous, les jeunes, aujourd'hui. Il faut surtout veiller à ce que l'histoire ne se répète pas. Cette rencontre a été décidée il y a deux mois, lorsque le gouvernement allemand s'était offusqué de ne pas avoir été invité en Normandie. Sur le vieux pont de Heidelberg, François Mitterrand et Helmut Kohl ont tourné symboliquement la page. En Bosnie, les représentants de chaque camp ont conclu aujourd'hui une trêve d'un mois destiné à permettre aux diplomates de poursuivre leur pourparler en vue d'un accord politique global. Avant de venir au débat à mot de sport, pour vous signaler qu'on parle beaucoup dans les milieux de la Formule 1 d'un prochain retour du Britannique Nigel Mansell, actuellement engagé dans le championnat IndyCar aux Etats-Unis. Mansell, qui était champion du monde des conducteurs en 92, je vous le rappelle, pourrait remplacer Ayrton Senna au sein de l'écurie. William se renommait. Les spécialistes évoquent également en outsider un autre Brésilien, jeune Rubens Barichel. Le dicton du jour à la Saint-Médard, France 2 fait débattre messieurs Giscard et Rocard. Bonsoir messieurs. Est-ce qu'il n'y a pas, avant de parler du fond des dossiers, un petit peu une erreur de casting ? Vous, M. Giscard d'Estaing, on a l'impression que vous piaffez de ne pas mener une campagne qui piétine un peu. Et vous, M. Rocard, on se demande certains soirs si vous n'avez pas le regret d'être monté dans cette galère. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas mener campagne ? Pas du tout. Vous savez ce que nous avons fait. On s'est interrogé. Est-ce qu'il fallait faire une liste de listes ? Vous vous souvenez de ce débat ? Tous les journalistes ont suivi ce débat. Et puis, finalement, on a pensé que dans les circonstances actuelles, qui sont particulières, la cohabitation, donc la situation politique de la France, en même temps la situation de l'Europe, il valait mieux qu'il y ait une liste commune, unique. Et on a posé trois principes. Premier principe, il fallait avoir un programme pour cette liste. Nous avons donc un projet, qui est notre projet commun pour l'Europe, UFRPR. Nous avons dit, on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est très important que tous nos députés allaient siéger dans le même groupe, le groupe du PPE, au Parlement européen. Et nous avons dit, enfin, qu'il fallait une liste unique. Alors, à partir de ce moment-là, d'abord, moi, je n'étais pas candidat pour conduire cette tête de liste, pour une raison tout à fait simple. Je m'étais représenté l'année dernière, dans ma circonscription, dans le Puy-de-Dôme, je ne savais pas, un an après, faire cette espèce de valse d'hésitation d'un siège à l'autre. Et donc, il fallait trouver une nouvelle tête de liste. Alors, on a choisi, par la voie démocratique, on a voté, on a désigné un homme jeune, croyant à l'Europe, maire de Toulouse, Dominique Baudi, c'est lui qui conduit la campagne. Et mon rôle, comme celui de Jacques Chirac, on l'a vu, comme celui d'Edouard Balladur, c'est d'appuyer cette campagne, de soutenir cette campagne. Mais naturellement, c'est la tête de liste qui la conduit. Michel Recard, vous avez fait allusion à la tempête. Est-ce que vous ne regrettez pas, certains soirs, d'être monté sur ce bateau ? Absolument pas. Absolument pas. Alors, il y avait des coups à prendre, mais j'ai l'habitude. Et la tempête, ça convient aux marins, comme vous le savez. C'était une bataille très nécessaire. Et ma tâche, bien avant de penser à des perspectives plus lointaines, est une tâche de reconstructeur. De reconstructeur d'espoir, et de reconstructeur à gauche d'une force organisée. Il était indispensable que je conduise cette bataille, faute de quoi tout le reste pouvait être compromis. Je suis heureux de l'amener, mais en effet, c'est la tempête. Cela étant, il me semble que l'électorat commence à sentir d'abord que nous sommes la liste la plus sérieusement européenne. Il y a un tiers d'anti-européens farouches sur la liste de M. Baudis. On s'explique d'ailleurs l'insuffisance de certaines de ses propositions, ou l'absence même de propositions. Moi, je suis fier de ce combat, et je pense que nous en récolterons les fruits. M. Giscard d'Esta, je voudrais poser la même question qu'à M. Rocard il y a quelques jours, qu'il avait fait rire. Est-ce que vous êtes un mastrichien honteux ? Pas du tout. J'ai fait campagne, comme vous le savez, pour la ratification du traité de Maastricht. J'en connaissais les limites, j'en connaissais les défauts, bien sûr, mais c'était un progrès pour l'Europe. Et simplement, revenons en arrière d'un an et demi, imaginez que le référendum en France eût été négatif, que les Français aient dit non. L'Europe serait par terre. Nous sommes en train de commémorer, on en parlera peut-être tout à l'heure, le 50e anniversaire du débarquement, c'est-à-dire de la guerre. Pour des jeunes gens de ma génération, c'est très émouvant. Bon, les autres, ils n'ont pas connu ça. Moi, je me suis réveillé un matin, on a dit les Alliés ont débarqué, c'est formidable, ça. Bon, et c'est un sessionnaire très fort. Imaginez qu'on commémore le débarquement et qu'on dise un an après, l'Europe allait par terre. Nous avons voté non à Maastricht, il n'y a plus d'Europe. Imaginez ce que seraient cette année les rencontres franco-allemandes de climat de notre continent. Donc, en effet, je ne suis pas du tout un mastrichien honteux. Par contre, je vous dirai tout à l'heure, et j'en ferai d'ailleurs le reproche à Michel Rocard sur quelques points, je considère que ce qu'on a fait au cours des dernières années a comporté des fautes en Europe et je crois qu'il faut continuer différemment le progrès de l'Europe. Alors, certains de vos adversaires, notamment M. Le Pen, disent dans les meetings la liste baudiste, la liste Rocard, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Alors, c'est peut-être l'occasion ce soir de voir ce qui vous sépare vraiment et notamment en matière d'emploi parce que les sondages montrent que s'il y a bien un domaine où les Français ont le sentiment que l'Europe n'a pas vraiment fonctionné, c'est sur l'emploi. Alors, je voudrais vous poser très simplement la question et très concrètement, vous ne siégerez pas à Strasbourg, mais qu'est-ce que peut faire très concrètement le Parlement de Strasbourg pour débloquer la situation ? D'abord, je crois qu'il faut évacuer cette histoire de bonnet blanc et de blanc bonnet. C'est un point sur lequel je suis d'accord. Il y a de grandes différences entre ces listes. Mais naturellement, on va les voir. Jean-Marie Le Pen a siégé à Strasbourg. Il a siégé, il était au Parlement européen. Il sait bien qu'il y a deux grands groupes au Parlement. Le groupe socialiste qui comprenait à peu près 200 députés, qui va essayer de franchir la barre des 200 députés, et le groupe du centre-droite, qu'on appelle le PPE, Parti populaire européen, dans lequel je siégeais qui avait à peu près 160 députés. Et qui va essayer de passer à 175, 180. Et finalement, c'est entre ces deux grands groupes que se fait le débat européen. Alors, ou bien on va dans la direction socialiste, ou bien on va dans la direction libérale, mais ce n'est pas la même chose. Donc, nous sommes tous dans le même bâtiment. C'est vrai, le bâtiment, c'est l'Europe. Et quand on est au Parlement, c'est le Parlement européen. Mais on y est pour défendre des thèses différentes. J'imagine que Michel Rocard y défendra la thèse socialiste. Et quand j'y siégeais, et quand demain, Dominique Gaudissi siégera, nous défendons les thèses libérales. Alors, sur l'emploi de mots, simplement. J'aimerais en débattre d'ailleurs tout à l'heure avec Michel Rocard, parce que j'ai entendu faire ses propositions et je voudrais lui dire qu'on vient faire des accords avec certaines d'entre elles. – Allez-y, c'est le moment ou jamais. – Il y a le niveau européen et il y a le niveau national. Vous savez qu'en Europe, il y a à peu près 11% de chômeurs, de la population active. Il y a des pays où il y en a plus, il y a des pays où il y en a moins. Et les pays où il y en a plus, c'est lesquels ? Principalement l'Espagne, il y a le plus de chômeurs en Europe, et puis ensuite la France, et l'Italie, et puis les autres, un peu moins, parmi les grands pays. Et l'Allemagne, beaucoup moins. Donc les pays qui en Europe ont le plus de chômage, c'est les pays qui ont eu une direction socialiste depuis 10 ans. Alors, quel est notre objectif ? Faire baisser la moyenne en Europe. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 11 en Europe, ça baisse, et si on peut baisser de moitié en 5 ans, évidemment, ce sera un très bon résultat. Et puis en France, par rapport à la moyenne, améliorer notre résultat. Et ça, c'est une affaire française. Je vous dirais, sur le plan de l'Europe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux choses. Il faut faire des grands travaux. Bon, on les connaît, on va d'ailleurs les décider dans quelques jours. Simplement, il a fallu 2 ans pour le faire. Parce qu'il faut prendre des décisions au début des crises et pas à la fin. Parce qu'à la fin, on ne sert plus à rien. Or, la crise, elle remonte à 91. On a fait un sommet à Edinburgh à la fin de cette année-là. On est en 94. On attend toujours. Ça montre bien que l'Europe ne marche pas très bien. Il va falloir l'améliorer. Et ensuite, il faut faire ces travaux correspondant aux besoins en grandes infrastructures. Pour la France, il y a 3 projets de TGV qui sont dans ce programme. Je ne demanderai que là à Michel Rocard pourquoi il n'a pas répondu quand il était Premier ministre à ma lettre où je lui demandais de faire un TGV pour l'Auvergne. Je vous ai écrit, j'ai vu une réponse. Vous devanciez l'appel par rapport à la mise en oeuvre du schéma à la mise en route du schéma directeur des TGV. Je leur ai souhaité que vous devanciez... Je vais vous répondre globalement. Voilà. Mais je reviens sur cette affaire. Donc au niveau européen, un programme de grands travaux. Nous sommes tout à fait d'accord. Et puis la convergence des politiques, c'est-à-dire essayer d'avoir tout de même une politique économique commune, une monnaie commune, pour que vis-à-vis de l'extérieur, l'Europe se défende mieux. Et puis la deuxième chose, ça, c'est l'Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut un programme très actif en France pour rattraper les grands pays comparables et les grands pays incomparables. À l'heure actuelle, ils ont un taux de chômage entre 6 et 7, ils ont un taux de chômage supérieur à 11. Et là, c'est une politique de la France. Monsieur le regard. Oui. Commençons par redresser une information. Les pays qui ont le plus de chômage en Europe sont ceux qui ont le plus d'enfants. L'Espagne et la France ont une démographie bien meilleure que l'Allemagne. Bon, c'est aussi simple que ça. On discute. Mais ça n'est pas exact. Mais ça n'est pas exact. Mais si, c'est tout à fait. Non, ça n'est pas exact. Dans la démographie européenne actuellement, l'Espagne est derrière nous et elle est derrière la Grande-Bretagne. Oui, mais elle est devant l'Allemagne. Et ça fait la différence. Vous le savez très bien. Je vous en prie. En plus, pour corriger faussement, puisque la référence est en Allemagne, vous vous moquez un peu du monde. Continuons. Le programme de grands travaux, nous le souhaitons tous. Je l'ai demandé puissamment. On est en train d'ergoter sur 5 milliards d'écus par an. Je voudrais dire, d'un mot, que l'Europe produit une richesse annuelle de 6500 milliards d'écus. Nous ne sommes pas dans les proportions. Nous vivons en effet un chômage intolérable. Et il faut multiplier les efforts. J'appelle nouvelle donne européenne tout cet effort. Elle existe deux choses. Et la première, c'est d'améliorer les procédures de fonctionnement. En effet, tout ça est beaucoup trop lent. Mais la seconde chose, c'est d'en prendre le calibre et le moyen. Et pour ma part, je propose un effort de 50 milliards d'écus, ce qui est une somme petite. Ce n'est même pas 1% du produit national brut communautaire, bien moins que ça. C'est une somme raisonnable. Devant ce problème du chômage, qui ravage des destins entiers, qui ravage des villes et des banlieues, qui détruit l'espérance dans ce pays, qui déqualifie tant de gens, on ne peut pas ne rien faire. L'acceptation du statu quo, un mini-programme aussi mince, ça n'a pas de sens. Et je dis sur ce sujet tout simple que c'est la déraison que de ne pas mettre l'ambition de son côté. La raison veut qu'on donne priorité à cette lutte contre le chômage. Et puis, il y a un problème de plus. Comment on finance ? Vous n'avez jamais dit. Je suis d'accord, moi, pour que l'Europe prenne le risque d'un emprunt permettant de financer en partie ces chantiers, ces grands travaux, auxquels, d'ailleurs, je veux ajouter pas seulement les infrastructures, mais la réhabilitation générale de beaucoup des banlieues en Europe. Or, en plus, ces travaux vont produire de la richesse et sur cette richesse qu'on remboursera. Donc, notre dispositif est clair et nous sommes très choqués. Je suis très choqué de ce qu'il y a deux jours, le Conseil des ministres ait encore réduit le volume de l'initiative européenne de croissance. Car je signale que cette idée initialement, c'est une idée de Jacques Delors qui se trouve être des nôtres. Nous pensons bien dans le même sens. Il faut que l'Europe prenne ses responsabilités. Un journal titrait l'Europe en panne. Nous voulons la remettre en marche. Et il en est grand temps. Et il faut en prendre les moyens et le volume. Vous parlez d'une toute petite chose. J'avais entendu cette proposition qui a un peu estomaqué Dominique Bouddhiste par son irréalisme. Vous dites 50 milliards, pourquoi pas 100 milliards ? Pourquoi pas 200 milliards ? Parce que 50 est irréaliste et qu'au-dessus, en effet, il faut se moquer dessus. Si personne ne sait ce que c'est que 50 milliards ou 100 milliards, personne n'a la lance à poche, qu'est-ce que c'est ? Le budget de la communauté à l'heure actuelle, c'est 70 milliards par an. On parle en écu. 70 milliards. Alors vous dites qu'on va rajouter 50 milliards. Pourquoi faire ? Payer par qui ? Lorsqu'il y a eu le débat à Edimbourg, serment à Edimbourg, la France était représentée par des socialistes. C'était le président Mitterrand et c'était le premier ministre socialiste de l'époque. On avait déjà parlé de 50 ou 100 milliards. Je crois même que François Mitterrand avait cité quelque part le chiffre de 100 milliards. Il y a eu une discussion, il y a un accord, j'ai l'accord sous les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le chiffre de 100 milliards s'appliquait sur plusieurs emprunts, sur une longue période. C'est pas clair. Nous parlons du premier... Si, c'est parfaitement clair. Bon, alors vous vous dites 50 milliards par an, vous allez voir. C'est le fameux 50 milliards. Alors on dit 50 milliards par an pour un budget qui est de 70. Alors moi, je prends les gens qui gèrent une collectivité locale, une petite entreprise, on leur dit, on va faire passer vos dépenses de l'indice 70 à l'indice 120. Bon, on va faire ça pendant 58. Mais deuxièmement, il faut savoir qu'on a discuté excusez-moi, qu'on a recensé les projets. On a recensé les projets. Et on a trouvé comme projet au total 20 milliards d'écu par an. Donc on a besoin de dépenser 20 milliards. On a fait un recensement. Je n'y étais pas. Tous les pays se sont mis d'accord. Il y a là-dedans des projets importants. Il y a le TGV Est pour la France mais qui ira jusqu'à Strasbourg ne va pas s'arrêter dans les Vosges. Il y a le TGV du Midi. Il y a le TGV Lyon-Milan. Il y a d'autres opérations en direction de l'Espagne, etc. Bon, on a fait tout ce recensement et ça fait 20 milliards d'écu par an. Comment les finance-t-on ? On prend sur les finances, sur les fameux 70 milliards qu'on a, on prend 5 milliards. C'est vrai. On emprunte la Banque Européenne d'Investissement emprunte pour faire 7 milliards. Il manque 8 milliards. On va faire une nouvelle empreinte. 8 milliards, ça fait donc 20 milliards par an. Et on fait tout ça sans impôts. Parce que, M. Le Carbasset, vous avez dit qu'il paie vos empruntes. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, actuellement, tout le monde peut emprunter. Il n'y a pas de limite à la possibilité d'emprunter en raison des liquidités dans le monde. Donc on peut emprunter. La question de savoir qui rembourse. Or, les dépenses de l'Europe, elles sont plafonnées jusqu'en 99 par un accord signé François Mitterrand. Vous n'étiez plus Premier ministre. C'était Bérou Gauvois qui vous l'avait remplacé. On a cet accord. Et elles sont actuellement de 1,20%. Peu importe le chiffre du PIB maintenant. Elles vont être 1,27%. En 99, c'est programmé. Donc on ne va pas pouvoir payer les intérêts de cette empreinte. Sauf si on fait un impôt. Et moi, je pose la question à Michel Rocard. Il sait comment ça se passe, les votes au Parlement européen. On a un petit... Vous n'êtes pas siégé jusqu'à présent. Vous avez siégé bientôt. Alors vous aurez devant vous une espèce de petit bloc dans lequel on introduit une carte comme une carte de crédit. Et on a trois boutons pour contre-abstention. Dans votre système, il faudra créer un impôt européen. Et d'ailleurs, dans votre programme, vous dites que le Parlement pourra créer un impôt européen. Moi, je vous pose la question. S'il y a une proposition pour créer un impôt européen, vous avez 10 secondes pour voter au Parlement européen. Est-ce que vous appuyez sur pour ? Est-ce que vous appuyez sur contre ? Est-ce que vous appuyez sur abstention ? Moi, je voterai contre. Nous venons d'entendre cet admirable discours de la résignation. Je voudrais attirer l'attention de nos amis téléspectateurs sur le fait que nous sommes dans l'impuissance justifiée, ce qui est tout de même considérable et assez inadmissible. Et je rappelle en plus, excusez-moi, le rappel est cruel, mais tout de même, que je n'accepte pas vos leçons sur le chômage. Il y avait 400 000 chômeurs en France quand vous avez été élu président de la République et il y en avait 1 600 000 quand vous avez quitté vos fonctions. Ce qui montre bien que le problème est à énorme dimension et que vous n'avez pas été meilleur que nous pour le traiter. C'est bien pour ça qu'il faut accélérer, pousser les feux. Et je réponds très clairement. On rembourse un emprunt sur une croissance. N'importe qui sait ça. Un chef d'entreprise, quand il veut acheter une machine, il emprunte. Et avec quoi il rembourse ? Il rembourse avec la richesse produite par la machine. C'est aussi simple. Il faut en effet en finir par un nouvel accord avec le plafonnement actuel du budget européen et voir les restitutions des États augmenter grâce à la croissance de richesse que cela permettra. On doit, d'après nos calculs, s'en tirer sans impôts nouveaux. Mais je ne serais pas choqué qu'un jour vienne un impôt européen parce que le budget de la communauté est ridiculement faible. C'est en effet dérisoire de mettre nos espoirs pour l'avenir dans une Europe puissante et dont le budget représente à peine un peu plus que le total de toute la richesse qu'elle produit. Mais nous avons du temps. Et je dis, moi, pour le moment, que l'Europe a la responsabilité d'entamer une vraie bataille contre le chômage, d'accélérer la croissance. Et c'est la croissance qui nous permettra de rembourser. Chacun le devine. — Excusez-moi, M. Giscard d'Estaing, un petit peu dépassé pour le moment son temps de parole et on est tenu à des équilibres. Donc je vais reposer une question à M. Rocard pour maintenir l'équilibre. Et puis je vous propose à vous deux de balayer un maximum de questions pour que les téléspectateurs qui sont aussi des électeurs puissent se faire une opinion la plus ferme possible sur un certain nombre de sujets qui sont parfois un peu incompréhensibles au commun des mortels. Alors la grande question, c'est l'élargissement de l'Europe aux pays anciennement socialistes, à l'Est. Alors est-ce que, selon vous, il faut admettre rapidement ces pays de l'Est arriver à une Europe qui pourrait être une Europe à 26 et quel en serait le prix à payer ? Ne serait-ce qu'en contribution ? — Il faut trois choses. Dire rapidement à tout peuple installé en Europe qu'il a vocation à faire partie de l'UE. Deuxièmement, ne pas provoquer de nouveaux élargissements après les trois Scandinaves et l'Autriche sans avoir amélioré le fonctionnement interne de l'Europe, sans l'avoir renforcée. Je propose pour cela, reprenant d'ailleurs un travail déjà commencé au Parlement européen, qu'on écrive et qu'on soumette au référendum dans toute l'Europe à la fois, la constitution de l'Europe. Que les règles du jeu soient claires, qu'on sache qui fait, quoi, et qu'on sache surtout ce que l'Europe ne fait pas. Car il est vrai qu'il lui est arrivé de se mêler de trop de choses. Ce n'est pas un point qui fasse divergence entre nous. Pour les pays de l'Est, il faut que leur sécurité soit acquise. Ils ont vocation à nous rejoindre. Il faut que les règles du jeu leur soient présentées. Mais il faudra de longues transitions économiques. Entrer dans un marché vraiment commun avec des pays aussi puissants que l'Allemagne, la France d'aujourd'hui, c'est pour eux dangereux. Et dès que le principe sera acquis, eux-mêmes demanderont de longues transitions. Mais l'Europe a vocation à rassembler tout le monde. Prenons-nous y bien pour le moment. Mettons de l'ordre dans les affaires européennes. M. Giscard d'Estaing, quels termes on pourrait voir ? Je vais vous permettre une phrase de plus. J'ai été un chaud partisan de l'adhésion de la Suède, de la Norvège, de l'Autriche et de la Finlande. Les quatre pays d'Europe qui ont été longtemps et deux d'entre eux sont toujours sous direction socialiste où il y a le moins de chômage, encore un autre démenti de votre réflexion de tout à l'heure, et où il y a la meilleure protection sociale. C'est avec ceux-là que l'Europe sociale sera tirée par le haut volonté, car ils arrivent pour participer à une Europe puissante. Sinon, ils sont déjà dans une autre... Vous êtes contre la ratification de ces quatre nouveaux pays. Alors d'abord, on l'a entendu tout à l'heure, mais bon, on l'a dit tout à l'heure, M. Giscard a annoncé un impôt européen, c'est une manie, on n'a pas des impôts en France. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous l'avez dit quoi, alors ? Si nous retrouvons, j'ai dit qu'on rembourse un emprunt sur la richesse que les achats et les travaux qu'on fait avec permettent de créer. Vous êtes dit que je ne serais pas choqué ? Dans l'avenir, il nous faudra bien renforcer l'Europe et cela passera par sa propre fiscalité. Je pense que c'est pour le prochain millénaire. Je ne pense pas que ce soit pour cette question. Sur l'élargissement, rapidement... Oui, c'est pas que le prochain millénaire, c'est dans cinq ans. Ça va venir vite, l'ouvre l'impôt. Pourquoi êtes-vous contre la ratification de l'entrée des quatre nouveaux pays ? je ne sais pas, parce qu'il m'a un peu agressé tout à l'heure, c'est normal que c'est un débat, il faut mieux que t'es téléspectateurs et rappeler que l'animation. Pourquoi, à l'heure actuelle, y a-t-il des Français qui étaient les plus Européens et qui sont les moins Européens ? C'est les agriculteurs. Et c'est dû au fait qu'on a fait en 92, vous n'étiez plus Premier ministre, c'était encore le gouvernement socialiste, et c'était votre ministre de l'Agriculture, c'était Mermas, que vous aviez nommé, qui était là, qui a accepté une réforme de la politique agricole commune qui a transformé les agriculteurs pro-européens en adversaires de l'Europe. Dans tous les sondages actuels, vous pouvez regarder et la catégorie qui va voter le moins en faveur de l'Europe, ce sont les agriculteurs traumatisés par la réforme de la politique agricole commune. Ça a été un mauvais coup socialiste contre l'Europe. Le deuxième mauvais coup... Je réponds tout de suite. Oui, ce sera pour la carte du débat. Cette manière de voir les choses n'est pas admissible. Depuis que la politique agricole commune existe, les États-Unis la combattent et essayent de la démolir. Ils ont fait une énorme pression pour inclure l'agriculture dans des négociations qui visaient à mettre un terme à la protection que la politique agricole commune apportait à nos agriculteurs. Et il fallait mener combat, nous l'avons fait, pour éviter que l'agriculture ne soit traitée comme les autres secteurs dans ces négociations dites du GATT. Il y fallait une négociation spéciale. La concession dramatique qui a provoqué tout le reste, elle est de la fin de l'année 1986 sous l'autorité de M. Jacques Chirac, votre ami. C'est depuis qu'on a été coincés et que la réforme de la PAC, qui en effet n'est pas parfaite, mais qui ne mérite pas ce que vous en dites, parce qu'elle a été en plus compromise par l'accord de Blair House, sur lequel nous avons censuré la Commission, cette réforme, elle résulte de la pression qui vient de là. Et la faute initiale, elle est là. En plus, j'ajoute, qu'il fallait en effet corriger la mauvaise négociation de la communauté, de la Commission. À Blair House, négociation où la Commission a outrepassé ses pouvoirs, j'en suis convaincu. — Pas convaincu. — Nous n'avons pas... — Le type d'argumentation passe un petit peu au-dessus de la paix des... — Mais moi, j'ai toujours une laine des ministres d'agriculture, parce que Louis Mermas, j'ai toujours mon bureau en Auvergne, parce que moi, si je suis en Auvergne, je garde mes papiers, qui m'a laissé quand même rêveur. C'est la quête du 22 mai 92. Il dit... Là, je vous transmets une note sur l'accord intervenu sur la réforme de la politique agricole commune. Il ne parle pas de Blair House ou de sais quoi. Il dit... Cette réforme est très positive pour l'agriculture française et européenne. Il va aller dire ça aux agriculteurs. Ils étaient pour l'Europe. Ils sont contre l'Europe. Mauvais coup pour l'Europe. Deuxième mauvais coup pour l'Europe, c'est ce que vous venez de dire à propos de l'élargissement. Vous avez dit... Moi, je suis pour l'entrée des quatre scandinaves. D'abord, on est socialiste, on est socialiste, on est socialiste, on rentre, et d'autres, on verra plus tard. Et vous dites dans un interview aux Echos... D'ailleurs, moi, j'ai donné un interview le lendemain. Nous nous suivons dans ces journaux. C'est bien normal. Vous dites... Je suis partisan d'une extension du vote à la majorité. Et oui. Et je l'ai dit à mes amis norvégiens, suédois, finlandais, autrichiens. Bon. Ces quatre pays vont entrer. Ces quatre pays vont entrer. Heureusement. La France, ça a combien de droits de vote ? La France, ça n'a pas tout à fait le quart des droits de vote. Non, 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 le quart des droits de vote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a un barème de droits de vote quand on vote. Vous avez été Premier ministre, c'est que quand on vote, on vote avec un nombre de voix. La France a combien de voix au Conseil européen ? Je ne suis pas ici votre élève. Non, non, mais ça, c'est un coup que l'affaire militaire contre le droit. Non, non, je vous en prie. C'est vous qui êtes candidat, ce n'est pas moi en plus. Les quatre grandes nations européennes, France, Allemagne, Angleterre, Italie, aujourd'hui ensemble, ont la majorité, bien sûr. Non, non, pas du tout. Elle va être préservée. Pas du tout. Non, mais c'est très important. C'est très important. Moi, je dis ça aux Français qui ne sont pas... Je ne leur fais pas... Excusez-moi. Au français, je ne suis même pas candidat. Nous avons dix voix. Quand vous êtes au Conseil des ministres et qu'on dit un projet a été adopté, vous savez, la majorité simple, la majorité qualifiée. On compte les voix par pays. La France a dix voix. Bon, elle a dix voix. Les quatre pays qui vont entrer, ils ont une population qui est moitié moins de la nôtre. Ils font en total 44% de notre population. Ils vont avoir combien de voix, M. Rocard ? Je vois chacun. Non, ils vont avoir 14 voix. Donc vous faites entrer. Deux voix chacun. Non, non, vous vous trompez. Ah non, mais alors là, pour le coup, je prends un témoin et je regrette de tête de l'histoire. Ils vont avoir 14 voix. Et donc, quand on votera... Mais non, ne vous proposez rien de tout. Quand on votera, vous dites qu'il faut le vote à la majorité. Les quatre nouveaux membres qui entrent vont avoir à voter, surtout, la politique récule commune, la fiscalité, le budget. Ils ont une population qui est la moitié moindre de la nôtre. Ils vont avoir 14 voix. Là, on en a dix. Je dis que ce n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle je ne voterai pas la ratification dans ces conditions-là. Et la faute a été commise par le gouvernement socialiste car il y avait une idée qu'on connaissait bien qui était de dire « Il faut élargir ». Je réponds à votre question. Mais pour élargir, il faut adapter les institutions. Vous n'allez pas donner plus de droits à ceux qui entrent que ceux qui y sont déjà. Jusqu'en 1991, tout le monde était d'accord pour dire « On va réformer les institutions, on peut en élargir après pour que ça fonctionne bien ». Et c'est au Conseil européen de Lisbonne, à la surprise générale, ce n'était pas vous, c'était le président Mitterrand qui a dissocié la réforme des institutions et l'élargissement et qui a dit... Appuyé par les autres chefs d'État, évidemment. Appuyé, bien entendu, mais nous avons une position française. Je dis, ce jour-là, on a porté un mauvais coup à l'Europe parce que c'est inacceptable pour l'opinion. Le jour où les Français vont découvrir que des pays qui rentrent, quand la moitié de notre population, vont avoir plus de voix quand on votera que nous, eh bien, ils diront « C'est une situation inacceptable qu'on veut nous faire ». Et c'est la raison pour laquelle je demande que les futurs élargissements soient précédés par la réforme des institutions européennes. Je demande aussi que les futurs élargissements soient précédés par la réforme des institutions. J'hésite à sur un mauvais, je vais le dire tout de même. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce que vous venez de dire, M. Giscard d'Estaing. Vous savez très bien que l'abandon de l'approfondissement de cette réforme avant l'élargissement, elle est due aux conservateurs anglais. Les hommes de la liste de M. Baudis vont siéger dans le même groupe parlementaire qu'eux. Ils sont vos amis. C'est eux qui ont tout bloqué. Et d'ailleurs, vous n'avez pas fait d'objection à l'adhésion de la Grande-Bretagne quand elle s'est présentée alors que tout le monde savait qu'elle jouait, tant qu'elle était conservatrice, un jeu différent. Dieu merci d'ailleurs, nos amis travaillistes anglais ont fait le choix européen franchement et fortement maintenant. Alors, les choses sont très claires. Premièrement, on a bâti pour sortir de ça un assez mauvais compromis mais qui permet, ce n'est pas une île à Johannina, on porte le nom, mais qui permet en effet de maintenir une limitation des minorités de blocage. Et surtout, je me bats autour d'une proposition que je voudrais inclure dans la Constitution de l'Europe, c'est qu'il y ait vote à la... qu'un vote ne soit valable que s'il représente à la fois la majorité des États et la majorité de la population. Voilà la proposition sur laquelle je me bats pour sortir de là. Écoutez, c'est formidable parce que ça figure dans la proposition de l'IDF. Mais il arrive quelquefois que nous avons proposé un député qui est un des l'autres, Jean-Louis Bourlange, un excellent député très assidu au Parlement européen, on pourra parler de l'assiduité si vous voulez, qui a proposé que dans l'avenir il y ait la majorité de la population et la majorité des États suivant des règles simples. Mais je dis simplement qu'on nous fait voter à l'heure actuelle, on fait approuver un accord. Un quart d'heure, donc ça serait bien aussi qu'on progresse et qu'on dévente d'autres problèmes à défense, la Bosnie aussi. M. Giscard d'Estaing, quand il a poussé beaucoup à l'adhésion de la Grèce, ne s'est pas posé tant de problèmes sur la manière dont ça allait marcher. Pourtant, l'écart de niveau de vie, c'était beaucoup plus compliqué. Il a accepté l'arrivée de la Grande-Bretagne sans mettre de conditions de procédure ni d'approfondissement des règles et il ne devient hostile qu'au moment où arrivent des pays à faible chômage, à forte protection sociale et dont la direction était souvent et que ces petits pays profitent de la situation qu'on respecte à l'origine pour leur donner un poids beaucoup plus important que le nôtre et je dis que ça n'est pas raisonnable pour les Français et que le jour les Français vont découvrir qu'ils ont plus de poids que nous avec une population moitié moindre, vous verrez la réaction de l'opinion publique et je la comprends. Je repose la question parce qu'on va essayer de faire un tour d'horizon le plus vaste possible sur l'arrivée éventuelle des anciens pays de l'Est. Est-ce que vous êtes favorable au principe ? Dans quel délai et à quelles conditions ? Rapidement, c'est un gros problème. Nous avons deux tâches. Pour moi, la tâche prioritaire parce que sinon, cette affaire va capoter. Vous allez comprendre ça. La tâche prioritaire, c'est d'achever l'organisation de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas à la fois avoir à organiser quelque chose, quoi que ce soit, et en même temps faire entrer indéfiniment de nouveaux membres. Si vous prenez une association sportive, un club, n'importe quoi, avant d'avoir de nouveaux membres, ils fixent ces statuts. Alors nous n'avons toujours pas fixé les statuts et je dis à l'heure actuelle plus d'élargissement tant que les statuts n'auront pas été précisés, tant qu'il n'y aura pas une loi fondamentale, une constitution sur de l'Union européenne. Première chose. Deuxième raison, vocation à nous rejoindre dans l'avenir s'ils acceptent, bien sûr, les règles de l'association et du club. Parce qu'il faut naturellement qu'ils acceptent les règles de fonctionnement. Et dans l'intervalle, nous devons nous occuper d'eux, dans le cadre d'un système d'association, de façon à réduire autant que possible l'écart de leurs conditions de vie par rapport aux nôtres. Donc, priorité, achever l'organisation, c'est-à-dire l'Union de l'Europe, tant qu'on n'aura pas fait ça, pas de nouveaux élargissements, mais en même temps une politique très active de réduction des écarts de niveau de vie entre eux et nous. Améliorer les règles de l'Europe, c'est une nécessité, c'est un des rares points sur lesquels nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, l'Europe impuissante, aussi bien en Bosnie que devant le chômage, c'est parce qu'elle est libérale. Et pour la clarification des choses, il faut une volonté politique. Et je dis, moi, que le choix, c'est un choix droite-gauche où on accepte les impuissances du marché, ce que fait la droite, ce que font les libéraux, où on affirme une volonté de gauche, c'est-à-dire une volonté d'initiative, une volonté de donner une absolue priorité au combat contre le chômage. Le reste est de faible importance. Si on ne le mène pas, l'Europe en sera déconsidérée et affaiblie. Et voilà pourquoi je sais que les nouveaux pays qui arrivent, comme ce sont les meilleurs sur le plan de la bataille contre le chômage, ils soutiendront les initiatives auxquelles je pense, ils renforceront une Europe de gauche, une Europe solidaire. C'est bien ça que nous voulons. On a demandé à nos téléspectateurs de nous envoyer des questions par Minitel et pour vous montrer que ce système fonctionne et que ce n'est pas du tout truqué, je voudrais vous poser une question qui nous a été posée par Cyril Fournier qui est étudiant en 20 ans. Après les nombreuses cessez-le-feu bafoués en Bosnie, l'ONU a montré, dit-il, sa totale impuissance à régler ce conflit. Pire, elle a désormais perdu toute crédibilité aux yeux de nombreux Européens. Alors, quelle est votre opinion à vous deux quant à la création d'un Conseil de sécurité européen ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'ONU pour traiter d'un problème qui ne concerne à la limite que les Européens ? Vous m'avez dit que c'était un peu en avance, prenant ? Alors, M. Le Recard. Il n'y a pas piège. Dire le droit des nations, dire la paix ou la guerre ne peut appartenir qu'à la communauté internationale tout entière. Je suis chaudement partisan de ce que l'Europe se donne, une politique étrangère et de sécurité commune. C'est un des résultats positifs du traité de Maastricht que de pouvoir la mettre en place. Et nous avons besoin, à l'appui de cette politique étrangère commune, de forces armées intégrées. Le Recard en est un embryon. Il est franco-allemand. Il va défiler. Et je crois que c'est une bonne chose. Et s'y joindront bientôt des Belges et des Espagnols. Il faut qu'ils soient au service des missions de paix proposées par l'ONU. Je ne pense pas qu'il soit bon qu'un sous-groupe de nations fasse la paix sur son continent sans la garde du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, même s'il marche mal, est la seule autorité compétente. Mais je souhaite que l'Europe ait les moyens d'appliquer de telles résolutions. En Bosnie, qu'est-ce qu'il manque ? Une force qui menace les Serbes et qui les mette sous la menace de sanctions dures, militaires. Nous sommes dans une situation dramatique où les massacres continuent parce que l'Europe n'est pas capable d'aligner cette force et que les Américains trop loin ne le veulent pas. Ce n'est pas un manque de Conseil de sécurité européen qui fait le problème. M. Giscard d'Estaing ? L'impuissance de l'Europe en Bosnie est une honte totale. Et c'est une honte qui pèse sur nous tous et sur cette élection. Les premiers gens qui n'iront pas voter, il y a des gens qui les écoutent. Bon, on nous demande de voter pour quelque chose qui n'est même pas capable de traiter un problème qui est à nos portes et dont nous voyons les affreuses conséquences. Donc c'est une honte. Comme l'a dit d'ailleurs là-dessus M. Giscard, il y a deux niveaux. Il y a le niveau international qui est quand peut-on et sous quelle forme décider d'une intervention militaire à l'extérieur ? Parce qu'il est quand même à l'extérieur. Et là, il faut voir qu'on ne peut pas le faire contre l'avis des Russes, qu'on ne peut pas le faire en ignorant l'avis des Américains, que donc s'il doit y avoir une décision, une opération militaire importante, il est normal qu'elle soit débattue au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Même une levée de l'embargo des armes puisque c'est une décision de l'ONU. Même le levée de l'embargo. Par contre, alors ce qui est très choquant, c'est qu'à partir du moment où une action est décidée, l'Europe est incapable de la conduire. Elle est incapable de la conduire à deux niveaux. Incapable de la conduire au niveau politique parce qu'elle ne prend pas des décisions d'action ensemble et incapable de l'accomplir sur le terrain parce qu'elle n'a pas les moyens militaires, de logistique et d'intervenir. Et ça, c'est une situation inacceptable et dangereuse parce qu'à l'heure actuelle, elle se présente en Bosnie qui est un pays de dimension limitée même si son drame est épouvantable. Mais il peut y avoir à l'Est de l'Europe un jour des déstabilisations beaucoup plus grandes. Et on découvrira que l'inexistence de cette capacité de décider et que l'inexistence de ce moyen d'agir représente une menace pour la sécurité de l'Europe. Alors dans ce domaine, il faut bien entendu avancer très vite. Monsieur Giscard d'Estaing, vous avez fait état dans la presse. Vous avez dit, si j'ai bien lu, que vous vous interrogiez sur l'opportunité et c'est pour des raisons, j'allais dire sentimentales ou des raisons purement politiques ? Écoutez, bon, moi je suis pour la réconciliation franco-alemande. Vous me posez cette question, je vous répondrai franchement. Je ne fais pas de calcul dans cette affaire. Quand j'étais lycéen à Paris, tous les matins, en se réveillant, on entendait les Allemands, vous savez eux, qui chantaient sous nos fenêtres. On entendait les pas dans la rue, etc. Jusqu'en 1944. Eh bien l'idée que l'année on commémore tout de même, ces combats, ces sacrifices, nous allons avoir un défilé sur les champs d'Élysées, ça me fait quelque chose. Malgré que vous soyez un ardent défenseur de la réconciliation franco-alemande. Il y a des lieux pour la réconciliation, il y a des moments pour le souvenir. Michel Routard. Je crois qu'il faut savoir concilier la réconciliation et le souvenir. Il ne faut pas oublier que cette Europe que nous défendons, avec des visions différentes mais que nous défendons tous deux, elle est née de la volonté de mettre fin à la guerre et elle est née au lendemain de la guerre à cause de la guerre. Et c'est pour ça que c'est la belle et grande aventure de nos générations. Je ne sais pas ce qui serait passé si nous n'étions pas dans l'Union européenne avec une France et une Allemagne ayant au début du conflit yougoslave des politiques étrangères qui ont mis du temps à s'accorder et qui sont parties avec des divergences. Je ne sais pas déjà à l'Europe 50 ans de paix et c'est au nom même du refus de la guerre que moi je suis en fonction même du souvenir heureux parce que j'ai eu les mêmes émotions. Mon père n'était pas en France. Enfin, le débarquement c'est une immense affaire et une perquisition allemande au domicile dans ma famille. Nous avons tous vécu tout cela. Tout cela est affreux. Mais au moins débarrassons-nous-en et incorporons dans le souvenir la nécessité et de la réconciliation. Mais je reconnais que là nous sommes en sensibilité. Il nous reste un petit peu moins de 7 minutes. C'est l'affaire de nos enfants que d'espérer que la paix soit consolidée et nous devons dominer nos souvenirs. Il nous reste un petit peu moins de 7 minutes et il y a encore un certain nombre de points qui seraient bons d'aborder. Rapidement parce qu'encore une fois ce sont des dossiers qui sont quelquefois un petit peu abscons pour les téléspectateurs. Est-ce que selon vous il faut un président pour l'Europe et est-ce que l'Europe doit être fédérale ? C'est-à-dire en gros avoir le système des Etats-Unis. Bon mais il est évident qu'il faut un président pour l'Europe. Ça fait des années que je le dis. D'ailleurs on dirait Ciscard a dit ça parce qu'il veut être président de l'Europe. Pas du tout. C'est parce qu'il est évident qu'il faut un président pour l'Europe. Alors à ma stupéfaction il y a quelques jours Delors a dit la même chose. Jusque là on disait c'est une fantaisie de l'immagisation. Maintenant tout le monde y vient. Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir un ensemble de 340 millions d'habitants qui n'est pas identifié sur la scène internationale qui ne peut pas s'exprimer de façon continue, régulière. Donc il faut un président pour combien de temps ? On verra bien. Désigné par qui ? Au début par le Conseil européen qui choisit dans son sein un président. Donc ça c'est une chose à faire très vite. On a beaucoup accusé Daboni Baudis d'avoir abjuré en quelque sorte sa foi fédéraliste pour rassurer le RPS. Bon là dessus aussi moi je voudrais être très clair et pas des histoires incompréhensibles. Quand vous mettez des Etats en chambre qui se donnent des institutions par exemple un parlement un conseil et que ces institutions peuvent prendre des décisions. Par exemple il y a un budget européen il y a des directives et ainsi de suite. C'est un système de type fédéral. Autrement dit on fait le fédéralisme sans le dire à l'heure actuelle. La querelle n'est pas sur le fédéralisme. Elle est sur la question de savoir si ça doit être un fédéralisme centralisateur et unificateur comme aux Etats-Unis c'est-à-dire qui est pour objet de faire que tout le pays vit à peu près de la même manière que toutes les grandes décisions sont centralisées ou si ça doit être un fédéralisme très décentralisé et respectueux des identités et des cultures nationales. Je suis pour cette deuxième forme de fédéralisme. Depuis l'origine pour une fédération de nations ce qui correspond à peu près à ce que vous venez de décrire j'ai donc moi l'avantage de n'avoir pas eu à renoncer à mes propres convictions. Je suis un peu effrayé des renoncements successifs de M. Baudis. Il a renoncé au fédéralisme tel qu'il le voyait. Il est en train de courir derrière le RPR. Cette liste c'est un RPR, un UDF par rapport à la nôtre qui a eu un homme et une femme ce n'est pas le même projet d'avenir. On a l'alternance qu'on peut. Mais en tout cas ça fait que la liste de M. Baudis comporte un tiers de militants de la cause anti-européenne. C'est très clair et c'est dramatique. Moi je maintiens ma ligne et je trouve que dans cette affaire il y a des orphelins de l'Europe. La vision d'une Europe qui partage vraiment les souverainetés et qui soit efficace elle est un peu absente dans cette affaire. Et au fond je me sens en situation d'appeler à tous ceux qui veulent mettre fin à la purification ethnique que l'Europe se batte contre le chômage et que l'Europe construise son champ social qu'on construise une Europe solidaire pour leur dire vous n'avez plus vraiment qu'une liste. Que là-dedans l'Europe est un président ça me paraît nécessaire aussi c'est une évidence. Mais ça ne règle pas tout le problème institutionnel qui se joue bien davantage sur la clarté des choix politiques. Nous sommes gauche contre droite maintenant. Le temps du combat des Européens contre les nationalistes dans chacun de nos pays qui a été nécessaire très longtemps pour mettre en place cette Europe contre des volontés nationales notamment très présentes en France. Ce temps est fini. L'Europe et ses institutions sont en place et c'est irréversible. Nous avons maintenant la chance de pouvoir lui donner un axe politique clair et en Europe comme en France les choix sont différents entre la gauche et la droite c'est aussi simple que cela. Moi je veux une Europe debout et une Europe sociale. Nous allons devoir conclure est-ce que je voudrais simplement vous demander à M. Giscard d'Estaing vraiment en une minute qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français qui justement vous y faisiez allusion tout à l'heure n'ont pas envie d'aller voter dimanche ? D'abord que les choses sont beaucoup plus simples qu'on leur dit. Il y a d'abord le choix que dit Michel Lecard qui est un choix en effet entre une Europe socialiste et une Europe libérale. La France s'est débarrassée du socialisme il y a un an en France elle ne va pas le réintroduire en Europe donc il faut avoir une Europe libérale. Mais surtout dans les élections vous avez des élections qui sont pour tout de suite les élections cantonales c'est pour tout de suite vous avez des élections qui sont pour le moyen terme comment le pays va être gouverné c'est les élections législatives l'année dernière puis il y a des élections qui façonnent l'avenir alors on peut dire l'avenir c'est loin on s'en fiche on va bien plus tard mais finalement l'avenir c'est quelque chose qui s'avance comme un grand fleuve et puis si on prend une mauvaise direction on prend une mauvaise direction et moi je trouve que cette année où on voit l'horreur du passé de l'Europe parce qu'au fond c'est ça toutes ces émissions et où on se dit que peut-être on a la chance d'ouvrir un avenir tout à fait différent pour l'Europe je crois que ça c'est un très grand enjeu et donc moi je demande aux françaises et aux français de voter pour la liste UDFRP pour que l'Europe soit libérale de voter dans cette élection pour que l'Europe puisse être pour le siècle dans le siècle prochain un grand continent pacifique apaisé et moderne merci messieurs juste un mot pour conclure attendez allez-y vraiment en 20 secondes parce qu'on va devoir remonter d'un mot très rapide l'Europe a besoin d'être debout je représente dans ce combat la seule liste qui est la même plateforme la même volonté que 15 autres partis socialistes et sociodémocrates sur l'ensemble de l'Europe notre volonté est claire nous voulons une Europe solidaire et cette chance d'avoir une majorité de gauche au Parlement européen car c'est possible il ne faut pas la laisser échapper c'est grâce à cela qu'enfin nous pourrons nous battre sérieusement contre le chômage on vient d'avoir une présentation admirable de la résignation devant le chômage ce n'est pas notre hypothèse nous avons besoin d'une majorité de gauche dans ce Parlement européen merci messieurs juste une toute dernière question c'est est-ce que j'aurais le plaisir de vous retrouver dans un an pour les présidentielles vous avez confirmé l'autre fois dans la presse que vous étiez candidat jusqu'au bout vous pouvez nous répéter ce soir je dirais que les choses sont plus claires dans mon camp que dans celui de monsieur Giscard d'Estaing alors monsieur Giscard d'Estaing vous avez dit l'autre jour chez nos confrères de France 3 je ferai part de mes projets pour la France pour la période 95 et l'an 2000 et comme par hasard c'est un quinquennat et ça a été interprété vous le savez bien parce que vous lisez les journaux comme une pré-déclaration de candidature du tout j'ai dit quelque chose de très simple je ferai je ferai part de mes projets parce que ça va être une période formidable 95 l'an 2000 vous allez voir ce que ça va être l'an 2000 pour les français ils vont voir tout à coup quelque chose qui souffre devant eux qui va leur faire peur et qui va être très nouveau et donc la France va avoir à faire un choix très important je souhaite que les idées que je représente soient pour le coup dans ce débat et je prends nécessaire pour cela merci beaucoup messieurs et je rappelle que demain nous organisons la rédaction de France 2 organise un grand débat avec les 9 responsables des principales listes engagées aux européennes débat qui commencera à 20h50 et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par le 3615 Côte France 2 nous transmettrons ces questions aux différents candidats et ceux qui mènent les listes demain dans les 4 vérités à 7h50 Gérard Leclerc recevra Jean-Marie Le Pen qui lui aussi candidat à minuit dernier journal présenté par Catherine Sélag donc demain à 20h vous retrouverez Étienne Lénard en ce jour de Saint-Médard il devrait pleuvoir ce soir et cette nuit Météo France prévoit en effet des orages localement forts météo complète dans quelques instants avec Sophie Davon merci encore une fois messieurs merci de nous avoir écoutés très très bonne soirée à demain merci de nous avoir écoutés